Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Craftsive j'espère que vous portez toutes bien alors aujourd'hui je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer de faire avec moi un projet en fin de compte qui va nécessiter une feuille mais qui va nous permettre de réaliser six cartes ça s'appelle du one sheet wonder une feuille merveilleuse en fin de compte avec donc une dimension de six par six ou autrement dit 15,2 voilà donc les six cartes en question ce sont celles ci alors il va y avoir des découpes à faire je vous l'accorde mais on va faire ça ensemble voilà donc trois carrés un carré un peu plus grand un rectangle en fait de rectangle avec toujours des présentations différentes des messages différents j'ai trouvé que c'était sympa à faire donc c'est la première fois que je fais un one sheet wonder voilà donc je me suis dit tiens pourquoi pas je proposer ça ce projet et bien sûr accompagné des enveloppes vous en faites vous en faites six puisqu'il ya six cartes donc celui ci c'était avec donc du magenta en folie et un d'espi marguerite je crois en fin de compte voilà et on adapte donc avec un le ruban donc à coordonner à la carte donc voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui avec moi alors j'ai préparé donc les différents les différents papiers pour ne pas avoir à faire une vidéo trop longue donc là aujourd'hui nous allons utiliser comme couleur du tarte au potiron donc vous aurez besoin de six bases de cartes en tarte au potiron de 12 cartons blancs pour mater donc l'avant et pour aller à l'intérieur de nos cartes comme d'habitude les mesures 1 et le schéma de coupe sur mon blog voilà nous aurons également besoin donc ce sera notre 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 base pour faire nos différentes découpes donc un carton donc coordonnées à notre à la base de nos cartons tarte au potiron et ce papier là donc qui est tiré de ce pack de papier que j'affectionne particulièrement et que je vous présente depuis maintenant plusieurs vidéos vous le connaissez vous commencez à le connaître tout du mois donc le d'espi motif en fait voilà avec un certain nombre de couleurs et avec énormément de papier de coloré voilà je vous le remontre mais franchement ça vaut le coup de vous le procurer un vous pourrez vous le procurer pour commande qui atteint 200 euros en prime créative et vous pouvez choisir donc ce superbe pack de papier avec plus de 40 papiers différents et comme je vous le disais la dernière fois le le dos 1 ce sont des motifs différents motifs en noir et blanc voilà donc franchement n'hésitez pas je vous ai mis donc comme d'habitude le la référence sur mon blog avec le lien direct sur ma boutique en ligne donc vous pourrez facilement le trouver sans avoir à chercher à perdre du temps voilà donc c'est celui là que c'est ce motif là que j'ai choisi de faire pour adapter sur un ma même mes cartes mes six cartes de base voilà donc nous aurons également besoin alors d'un ruban qui sera coordonné à c'est le nouveau ruban donc une color 2021-2023 donc papaye pâle je l'ai utilisé dans ma vidéo sur la robe j'ai utilisé l'épinette énivrante donc celui ci ce sera maintenant le papaye pâle voilà coordonnées et nous allons également avoir besoin de ce set de tampons que j'aime et aussi énormément avec lequel j'ai fait l'album le mini album et nous allons utiliser donc tous ces messages ici et puis les petites fleurs pour décorer l'intérieur de nos cartes voilà le programme les filles donc je mets ça de côté alors je vais prendre pour se faire donc je mets ça aussi de côté nous on nous en aurons besoin tout à l'heure alors nous allons déjà prendre notre carton de tarte au potiron et nous allons couper la feuille sur le côté donc le plus long alors que je regarde un voisin voir c'est celui ci voilà donc nous allons le couper à 8,9 donc 8,9 comme ceci ou le coupons en deux voilà donc ça nous fait deux morceaux un plus petit et un plus grand un donc le plus petit qui fait 8,9 et l'autre qui fait 9,6 alors nous allons mettre de côté le plus petit et nous allons donc travailler avec le plus grand le morceau à 9,6 alors nous allons donc sur la longueur le coupé à 17,2 cm donc ça fera une toute petite bande que nous allons enlever alors 17,2 ici voilà hop et ce petit morceau là nous allons le mettre de côté nous n'en avons pas besoin voilà ok donc nous allons maintenant toujours sur le côté long recoupé à 3,2 cm alors 3,2 faut pas se tromper un voilà donc sur la bande obtenu nous allons la mettre donc sur la longueur la faire pivoter sur sa longueur et nous allons la recoupé 1 à 3,2 également ce qui nous fera trois petits carrés donc 3,2 et ensuite un autre petit carré à 3,2 voilà donc nous obtenons trois petits carrés voilà ça va constituer déjà une première carte voilà ensuite nous allons donc reprendre notre carton donc qui du coup est plus petit fait 14,1 et nous allons le couper sur le côté court donc ici à 1,3 cm pour également enlever une bande soit vous pouvez faire ça donc le coupé on va plutôt utilisé le parc le plateau extérieur où vous pouvez le couper également à 8,2 cm là où l'autre 1 voilà donc 8,2 cm c'est peut-être plus facile 1 voilà vous faites comme vous le sentez ok voilà et donc cette bande également et bien elle va aller de côté parce que nous n'en aurons pas besoin voilà ok donc il nous reste donc ce rectangle donc qui mesure 14 donc sur sa longueur donc on le prend sur son côté long et on va le couper maintenant à 5,7 voilà heureusement que cette vidéo est bien vous pouvez là vous pourrez la la revoir pour avoir tous tous les éléments en tête toutes les découpes en tête mais encore une fois rassurez vous vous aurez le le schéma de coupe c'est sur mon blog donc j'ai dit à il faut pas que me trompe moi même donc j'ai dit que je devais le couper à 5,7 alors donc ne finir aussi bon 5,7 donc il va nous rester un carré de 8,3 voilà donc nous avons également donc nos deux éléments pour faire un deux autres cartes voilà voilà alors je les mets comme ceux ci les trois petits carrés voilà alors maintenant nous allons reprendre nous avons trois cartes ici donc nous allons reprendre notre carton donc à si on peut dire le plus petit qu'on avait coupé au départ et sur son côté long nous allons le couper à 12,7 alors 12,7 comme ceux ci ça va nous faire deux morceaux d'accord alors un morceau donc à 9 cm sur sa longueur donc c'est ce morceau là que nous allons prendre pour l'instant nous mettons celui-là de côté et nous allons donc le coupé à 8,3 alors 8,3 donc voilà ici 8,3 on coupe et ça nous fait encore une petite bande que nous mettons de côté dont nous n'aurons pas besoin et ça nous fait un rectangle de 8,4 voilà donc quatrième carte nous reprenons donc notre carton et sur le côté long nous allons couper à 6,4 alors 6,4 voilà dans sa longueur et puis et puis 1 3,2 ce qui nous fera deux bandes égales voilà nous obtenons deux bandes donc nous avons trois morceaux d'accord au total un grand rectangle et deux bandes alors sur le grand morceau donc de 9 cm sur le côté long nous allons couper à 4,5 donc nous allons le couper en deux voilà alors il ne faut pas bouger on le cale bien voilà donc ça nous fait deux morceaux donc identique voilà alors je les mets ici voilà comme ceci ensuite ensuite les deux bandes alors les deux bandes nous allons donc sur le côté long à 4,5 alors 4,5 nous allons les couper en deux ce qui nous fera deux rectangles voilà pour une et également pour l'autre donc à 4,5 également la deuxième bande voilà ce qui nous fait quatre rectangles voilà et nous avons fini de découper notre notre carton tarto potiron qui servira de matage donc on récapitule nous avons un grand carré un rectangle donc moyen nous avons un rectangle un petit peu plus long et 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 un rectangle plus plus mince nous avons trois petits carrés nous avons quatre petits rectangles et nous avons deux rectangles identiques voilà voilà j'ai mis de côté maintenant nous allons nous attaquer à notre vie est ce qui pour le dsp et bien les dimensions seront un petit peu plus petites puisque nous allons pouvoir donc les positionner sur notre carton de matage ça dépend de ce que vous allez prendre comme un papier imprimé si vous prenez le même papier imprimé que moi il n'y a pas de sens vous constatez on peut mettre dans n'importe quel sens donc faites attention au sens si vous avez des motifs qui sont verticaux ou horizontaux d'accord alors donc on va couper la feuille à 7,5 cm alors 7,5 cm et nous obtenons deux morceaux donc à 275 et à 279 alors nous allons prendre donc donc le rectangle de 7,5 nous allons le tourner dans sa longueur et nous allons le couper à 5 cm alors 5 cm et nous allons le recouper à 7,5 cm voilà donc ce qui nous fait trois morceaux donc nous allons tourner le rectangle restant sur sa longueur et le couper à 2,5 alors 2,5 pour obtenir en fait trois petits carrés et encore une fois à 2,5 voilà voilà nos trois petits carrés voilà donc je les mets ici donc sur le côté ok alors maintenant nous allons prendre le deuxième et donc nous avons donc il faut pas les oublier cela donc notre carré et notre rectangle donc maintenant nous allons prendre notre deuxième morceau donc de 7,9 cm donc sur son côté le plus court et dans sa longueur nous allons le couper à 5,7 cm alors 5,7 cm donc 5,6,7 voilà et ensuite nous allons donc recouper le morceau à 2,5 et ensuite encore à 2,5 voilà ce qui nous fait en fait quatre morceaux d'accord alors donc nous reprenons le morceau à 5,7 cm le premier morceau que nous avions coupé et nous allons le couper dans sa longueur à 3,8 cm donc 3,8 cm alors c'est ici voilà ce qui nous fait deux rectangles identiques voilà donc je les mets de côté donc nous allons reprendre le morceau à 2,5 et le recouper à 3,8 donc 2,5 donc dans sa longueur et nous allons le couper à 3,8 donc 3,8 et nous faisons la même chose pour l'autre rectangle donc 3,8 nous nous retrouvons avec quatre petits rectangles voilà et il nous reste donc notre rectangle voilà donc si nous regardons nous avons bien six pièces pour aller sur nos cartons de matage voilà pour les découpes donc de notre dièspi donc je reprends mon tarte au potiron et donc nous allons positionner tous nous tous nos dièspi sur leur carte de base voilà donc je fais ça et je reviens vers vous voilà ce que ça nous donne une fois que nous avons collé notre papier imprimé sur notre carton de matage donc maintenant nous allons prendre nos cartes donc à proprement parler en tarte au potiron alors en fait pour faire ces six cartes vous allez avoir besoin de trois feuilles à quatre et vous allez donc couper dans le sens de la hauteur pour pouvoir obtenir vos six cartons voilà donc à ouverture donc faire le haut comme ceci est également pareil pour couper votre vos cartons blancs vous aurez également besoin de trois feuilles à quatre donc vous allez toujours couper dans la hauteur pour avoir donc vos cartons blancs de matage et intérieurs voilà donc nous allons reprendre donc une carte déjà pour commencer deux cartes j'ai aimé là deux cartons blancs voilà alors nous allons commencer par faire nos trois donc rectangles alors je mets ça côté les trois rectangles nous allons les positionner donc comme ceci et nous allons pouvoir donc tamponner notre message qui ira en dessous voilà donc je vais utiliser celui ci avec amour donc que j'ai positionné sur mon bloc acrylique je sors mon pas d'encreur cartes au potiron je prends mon chamois pour pouvoir nettoyer mon tampon parce que on va utiliser différents messages à chaque fois donc je tamponne sur mon pas d'encreur voilà et je vais positionner donc mon message ici au milieu voilà donc je nettoie mon tampon voilà donc je fais ceci voilà et ensuite je collerai je positionne déjà tous mes cartons avec vous je mets les messages et ensuite je reviendrai vers vous pour vous montrer donc le résultat j'ai tout collé en dehors de la caméra ça ira beaucoup plus vite et je vous montrerai le résultat après donc voilà pour donc ce premier carton voilà ensuite donc ça c'est donc nous allons utiliser également donc pour décorer l'intérieur de notre carte cette petite fleur ici cette petite fleur là voilà donc je vais prendre un petit bloc acrylique et tamponné donc après on va varier à on va varier les la position de nos fleurs voilà pour celle ci va écouter ce sera ce parfait voilà donc ça c'est fait ensuite nous allons passer à notre deuxième carte alors pour la deuxième carte nous avons nos deux grands triangle alors donc nos deux grands triangle nous allons les positionner comme ceci voilà en centrant un ici et un là parce que nous allons tamponner cette fois ci le message félicitations alors j'ai déjà tout préparé sur mes blocs alors c'est celui ci félicitations au milieu là c'est pareil c'est fait donc là je vais mettre la petite fleur la positionner d'une façon différente hop je collerai ça en dehors de la caméra voilà ensuite nous allons prendre notre rectangle ici alors nous allons prendre notre ruban et nous allons donc le positionner comme ceci alors je vais prendre mon rouleau adhésif donc un petit coup ici un petit coup là sur le côté de façon à pouvoir donc je vais couper un petit morceau voilà comme ceci alors on le met au milieu et ensuite on va faire un petit nœud alors tout bête on fait un nœud comme ceci voilà voilà il faut pas qu'il soit trop trop grand non plus on sert et on va couper donc en viso on va prendre un mini point de colle un mini point de colle on a qu'on positionne sur notre mur et ensuite nous le positionnons au milieu comme ceci voilà et ça nous fait un petit nœud voilà donc alors donc une fois que donc notre nuit fait nous positionnons notre carton comme ceci voilà nous allons comprendre cette fois ci le message tu me fais sourire idem on va faire on va faire nos petites fleurs on varie la position de nos de notre décoration à l'intérieur de notre carte alors maintenant nous attaquons au grand carré alors le grand carré nous allons également reprendre notre ruban alors nous allons donc prendre un morceau comme ceci et le mettre en diagonale alors c'est pareil on va couper un bout et ensuite nous allons faire un nœud comme tout alors pas comme tout à l'heure cette fois ci nous allons faire un double nœud voilà voilà comme ça hop on tourne notre boucle de façon à ce qu'elle soit dans le bon sens voilà et on serre notre nœud alors il s'est dit fait je vais remettre un petit peu de voilà voilà super comme ça au moins bougera plus alors donc nous allons faire donc un nœud un petit peu plus petit quand même au niveau de la boucle et super donc nous le serrons bien voilà très bien donc nous allons couper maintenant en biseaux une fois que nous avons fait notre nœud donc toujours pareil nous allons positionner notre carré et pouvoir mettre notre message alors j'ai choisi celui-ci le monde est plus beau grâce à toi un joli message c'est pareil donc on va décorer à l'intérieur avec notre petite fleur donc nous allons donc nous attaquer à notre cinquième carte notre rectangle alors notre rectangle nous allons donc positionner cette fois ci notre nœud sur notre carton blanc alors je reprends donc ruban je vais couper un petit morceau comme ceci nous allons donc prendre notre ruban comme tout à l'heure nous allons donc faire un nœud puisque nous allons positionner ensuite notre carton comme ceci voilà et nous allons ensuite coller notre nœud comme ceci voilà d'accord alors je ferai tout à l'heure je le coupe je le prépare déjà je le coupe donc en biseaux voilà donc ça il sera prêt déjà voilà voilà alors je le mets de côté donc nous allons maintenant nous occuper de notre message tu peux accomplir des choses grandiose encore une fois nous allons faire nous allons faire la décoration intérieure de notre de notre carte nous nous attaquons à la dernière carte nos trois petits carrés alors pour nos trois petits carrés et bien nous allons reprendre notre ruban en couper un morceau puisque nous allons le mettre donc dans le sens de la verticalité voilà donc les quatre les trois pardon les trois petits carrés iront ici comme ceci nous allons positionner voilà le nom de notre ruban en respectant bien sûr toujours à nos espaces donc nous allons positionner notre message alors cette fois ci ça va être à une femme remarquable nous allons utiliser notre petite fleur ensuite bien je mets ici et ensuite nous allons décorer notre carte de changer de varier voilà ok alors donc une fois que nous avons terminé de tamponner notre petite fleur en décoration donc nous allons je fais une première carte avec vous pour vous montrer voilà donc mais ensuite je ferai le reste hors caméra et je vous montrerai le résultat donc nous allons prendre nos mousse 3d et ensuite nous allons les positionner sans les coller comme d'habitude pour pouvoir éventuellement rectifier s'il y avait besoin une fois que nous avons collé prenons notre colle blanche et nous allons donc faire adhérer notre carton la première carte est faite voilà donc je fais le reste et je reviens vers vous alors voilà me voilà de retour et voilà ce que ça nous donne alors donc la carte avec les trois carrés à l'intérieur donc nos fleurs tout tout collant en dimension 3d comme je vous l'ai dit et ensuite coller avec de la tombeau donc le carton blanc sur la carte de base voilà donc l'intérieur nos quatre nos quatre nos quatre nos quatre ensuite tu me fais sourire à l'intérieur donc décoré comme ceci notre carte avec notre grand carré le monde est plus beau grâce à toi voilà et enfin donc notre rectangle alors le noeud donc je l'ai collé avec un glue dot 1 sur le carton ici en tarteau potiron voilà il n'est pas collé sur le ruban juste au bout du carton voilà et à l'intérieur voilà et j'en ai profité également pour faire mes enveloppes alors les enveloppes donc elles sont aussi ces mêmes motifs mais tamponné différemment donc un comme ça un autre comme ceux ci l'autre donc en haut donc avec des feuilles au milieu la tamponné au milieu et tamponné sur le bord voilà donc ça vous fait des enveloppes complètement différentes ça change un petit peu puisque on peut très bien offrir le set de six cartes avec ces enveloppes voilà donc ce n'est c'est presque terminé alors je vais utiliser donc ces trois cartes là et je vais les finir la décoration avec vous me connaissez des petits brillants alors je vais prendre mon outil touche à tout et je vais prendre des lignes je vais prendre les moyens voilà et là j'ai envie de mettre un brillant comme ceux ci un autre comme ceux ci un autre ici voilà et enfin le dernier comme ceux ci voilà je trouve que ça termine très joliment notre carte alors j'ai pas en mettre partout mais juste à ces trois là alors celui ci je vais m donc au milieu à côté donc du message félicitations voilà comme ceux ci et enfin celle ci je mets comme ça et celle ci je vais m donc ici voilà voilà c'est très très joli je résiste à l'envie d'en mettre ici parce qu'en fait celle ci elles ont les noeuds donc j'estime que ce c'est sympa c'est décoré déjà donc voilà je mets pas de brillant sur celle ci j'en mets uniquement que sur celle ci voilà bien coûté les créatives j'ai terminé pour la décoration des enveloppes j'ai bien sûr utilisé pendant que j'y pense donc ce petit groupe de fleurs ici avec la petite feuille qui est là voilà en grenouille guillorette et tarte au potiron pour reprendre la couleur la couleur de base voilà les créatives bien coûté alors donc je vous remets les différentes enveloppes tamponné différemment voilà voilà donc et bien coûter les créatives j'espère que ce tuto vous a plu alors pour me soutenir et m'encourager n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air de commenter cela m'aide à savoir que vous appréciez et bien sûr ça me fait plaisir de partager cette vidéo à vos amis scrappeuse ou qui aimeraient s'initier à l'aide d'ateliers créatifs qu'elle me contacte cela m'aidera à me faire connaître bien sûr abonnez-vous le lien est ici n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté pour recevoir mes vidéos en temps et en heure lorsqu'elles sortent si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog vous aurez les liens directs qui vous renverront sur ma boutique en ligne vous cliquez dans la barre d'infos et vous retrouvez tous les médias sur lesquels je poste voilà et puis comme d'habitude bien retrouver tous les détails de ce projet sur mon blog je vous remets donc les les cartes les cartes de base donc voilà ici avec les enveloppes alors j'ai plus de j'ai plus de place voilà donc vous voulez c'est pas grave je voulais remettre comme ça comme ceci bien écoutez les créatifs je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite de bonnes créations prenez soin de vous à bientôt bye